Par contre, je vous préviens déjà, faites pas attention à cette coiffure, c'est une ancienne perruque que j'ai retrouvée, j'ai envie de tester, je l'avais très mal coupée derrière, je ne vais même pas vous montrer, regardez, c'est honteux, j'ai essayé de le relisser, ah, on s'en fout, de toute façon, qui voit derrière, qui est derrière toi, qui voit personne, on voit qu'elle est devant. What's up team 6 ? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'ai l'impression que ça fait 6 mois que je n'ai pas tourné de vidéo, alors que ça fait 15 jours, on a un problème, il y a un problème, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo all, cette vidéo-là, j'arrivais pas à tourner d'autres vidéos, tant que je n'aurais pas tourné cette vidéo, donc si vous avez envie de suivre cette vidéo, ma team, à moi, mes amours, mesquelles, restez branchés et suivez cette vidéo. On va commencer tout d'abord par Octoly, alors pour parler brièvement de Octoly, Octoly est une start-up qui est entre nous, les youtubeuses et les marques, donc c'est un site qui nous permet de tester des produits et de vous en parler tout simplement, donc je trouve l'idée plutôt sympa, c'est réservé qu'aux youtubeuses, si vous avez plus de 500 abonnés, vous pouvez vous inscrire, moi, ils m'avaient contacté l'année dernière, mais après, j'ai pas eu de nouvelles, je sais pas ce qui s'était passé, et là, donc ils m'ont recontacté pour me renvoyer des produits à tester, donc sur le site, il y avait pas mal de produits, plusieurs marques, plusieurs produits, soins, maquillage, un peu de tout, et donc moi, j'ai choisi trois produits à tester que je vais vous montrer tout de suite. Alors, pour commencer, j'avais pris, ah, c'est arrivé comme ça, c'était trop bien emballé, trop mignon, avec, oui, je l'ai pas montré, avec une petite carte, sur la petite carte, il y a écrit, vie tes rêves et partage ta passion, c'est trop vrai, et trop bien, voilà, petite carte, j'avais choisi le Spa of the World Himalaya Charbon Charcoal Body Clay, c'est un purifiant body clay masque charbon purifiant, putain, j'en vais dans toutes les langues, en fait, c'est quoi la gold mousse, je vous dis, de chez The Body Shop, alors, le voici, c'est un, ben, c'est un masque, hein, comme son nom l'indique, qui est noir, comme si c'est comme le charbon, hein, il est plutôt gris, noir, hein, ouais, voilà, alors c'est un masque qu'on laisse agir sur le corps, et puis ensuite, on frotte, on l'enlève, on a la peau douce et tout, moi, je vais être très sincère avec vous, je ne l'ai pas encore testé, j'ai pas eu le temps, ouais, j'ai pas eu le temps, parce que tous les matins, je pars en... parce que oui, j'ai retrouvé un travail, donc c'est pour ça que j'ai déserté un peu Facebook, Instagram, Snapchat, ma team, on est toujours ensemble, hein, donc si vous me suivez pas, là, c'est maintenant, c'est le temps, c'est maintenant, jamais, c'est les moments, comme on dit, c'est quoi déjà la devise de l'autre, là, là, la phrase de l'autre, là, le président, là, lui, il s'appelle déjà Hollande, là, le changement, c'est maintenant, hein, c'est maintenant qu'il faut y aller, et donc, ouais, j'ai un peu déserté, et franchement, le matin, j'ai pas trop de temps, il faut que j'utilise vraiment le jour où j'ai, ben, c'est comme aujourd'hui, par exemple, dimanche, c'est ma seule, c'est mon seul jour de pause, ouais, et franchement, j'avais pas le temps, mais dès que j'aurai le temps, je vous en reparlerai, en tout cas, ils sont très bons, c'est un produit utilisé par, à l'époque, les asiatiques utilisaient ça pour avoir la peau douce, hein, vous savez qu'il y a une légende, sur les asiatiques, pareil, enfin, bref, ils utilisaient ça, à l'époque, pour se purifier, avoir la peau douce, donc, dès que je le testerai, les filles, vous serez les premières au courant, mais, voilà, il m'a l'air plutôt pas mal, après, il faut vraiment prendre le temps de l'utiliser, et pour l'instant, j'ai pas trop le temps, je vous cache pas, je commence presque tous les jours à 8h45, pour finir à 20h45, je me vois pas faire ça le matin, quoi, c'est même pas la peine, je me réveille assez d'oeuvre, enfin, bref, dès que je le testerai, je vous en parlerai, ma team, ensuite, j'ai pris le HD, le 3D HD Kabuki de chez Sigma, donc, c'est le fameux pinceau qui a deux angles, et une petite pointe vers le haut, je vais vous faire un petit closet, quand même, pour que vous puissiez voir, voilà, donc, j'ai pris ce pinceau, et si vous le regardez sous cet angle, il a deux petits côtés, comme ça, enfin, bref, le closet, c'est toujours de ma gueule, yo, c'est toujours de ma peau, tu vas vous voir, enfin, bref, voilà, c'est un pinceau qui a deux angles, je l'ai utilisé aujourd'hui pour mettre mon fond de teint, et moi, ce pinceau, je l'aime bien, parce que déjà, j'avais choisi le dupe sur le site Néjoli, et je l'avais utilisé, vous l'avez vu dans la vidéo, j'avais ma grosse touffe, maquillage neutre pour les peaux noires, je l'avais utilisé, et j'avais déjà aimé le concept, je trouve ça super sympa, pour pouvoir aller dans les coins et les recoins, surtout pour appliquer son anti-cerne, c'est de la bombe de balle, c'est, c'est pitocos, comme disent les convolais, pitocos, c'est tocos, et franchement, tocos, ça veut dire pitoco, pitoco en Ingala, ça veut dire beau, magnifique, joli, voilà, bref, donc, voilà, franchement, pour moi, c'est un top, c'est un top, Les poils sont très très doux, très très denses Et du coup, ça se travaille plutôt rapidement En tout cas, j'ai adoré mettre mon fontain avec ce pinceau Donc forcément, il fera partie Il y en a d'autres que j'adore pour appliquer mon fontain Mais il fera partie des pinceaux super sympas Franchement, technologie de ouf Quelle boule systématique Comme on va voir les boules, les pinceaux avec les coins Comme là, les calés Ils ont trop des boules systématiques Mais franchement, je trouve ça plutôt pas mal Je ne vais pas dire que c'est révolutionnaire Parce que les pinceaux simples, les kabuki simples On est bien avec C'est un pinceau assez sympa Franchement, si vous voulez tester ce pinceau Je vous le recommande Parce qu'il est pas mal Il est vraiment pas mal Et pour terminer, j'avais pris le mascara perversion De chez Urban Decay Bon alors, close up Tu ne me fais pas une catastrophe Et vous avez vu mes ongles pas Vous avez vu mes ongles pas Et au travail Toutes les dames qui viennent Oh, vos ongles sont canons Ohlala, quelle bonne idée De cette ongle, elle est magnifique J'ai fait mes ongles chez Amandine Dream Virgin Air Regardez-moi ça J'ai perdu des traces au travail Il faut d'ailleurs que je retourne là-bas Pour me faire poser des fossés Et remettre des traces Mais j'adore regarder la couleur Ce nude est magnifique Avec ma couleur de peau Ça matche hyper bien C'est ce qu'une dame m'a dit au travail Ohlala, c'est une bonne idée Ce vernis, ça mâche Ça va très bien avec votre couleur de peau Ça m'a trop fait Vous savez les vieilles dames Les vieilles dames là Ohlala, ça va très bien avec votre couleur de peau Ce vernis à ongles et les traces Oh, c'est magnifique Et donc voilà J'ai fait mes ongles Eh mais j'ai encore du truc charbon Mais je suis une gueule Il faut que je l'enlève Euh, voilà Mes ongles Je fais ça chez Amandine Je vous mets de toute façon Le numéro de téléphone dans la barre d'info Et l'adresse aussi C'est fait par Blondie Nail Ma blonde à moi Ma blonde Hum, Blondie, ma blonde Enfin bref J'ai pris le mascara perversion De chez Urban Decay Qui est comme ça Qui a une brosse assez grosse Ça, c'est le genre de mascara Que tu mets quand tu vas voir ton gars T'as même pas besoin de parler Tes yeux vont dire Come, baby Come, 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 baby Non, c'est ce que j'ai utilisé D'ailleurs pour faire Mon mascara aujourd'hui J'ai appliqué quand même des faux cils Mais c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui C'est un mascara bien noir C'est un mascara qui donne du volume Et il allonge aussi Il allonge aussi Mais il faut faire très attention C'est le genre de mascara T'en mets trop T'as des paquets T'as des cils collés T'as des cils Voilà Donc faire attention Y aller mollo avec C'est le genre de mascara Qu'il faut utiliser Si tu vas avoir des cils remplis Des cils longs Tu as des cils qui se voient Et moi comme Je n'ai pas de faux cils en journée J'ai toujours mon trait de liner Qui ne me quitte pas D'ailleurs Il me faut un bon mascara Pour élever mes cils Parce que du coup Si je mets le trait de liner Avec un mascara tout pourri Ça passe pas Donc Rien à dire Je l'ai mis aujourd'hui Le cil Hyper long Bien noir Voilà C'est le genre de truc Voilà Ton gars il dit Hé Ton gars il voit tes cils Il te croque C'est bon Donc voilà J'aime bien Mais il faut que je prenne le temps De bien l'utiliser Voir Enfin Si il sèche Si ça sèche Etc Mais en gros Il faut que je prenne le temps Encore de bien l'utiliser Et je vous en reparlerai Dans d'autres vidéos Donc c'est terminé Pour les produits Octoly Donc merci Au site Octoly De m'avoir envoyé ça Pour pouvoir tester Je trouve le concept Plutôt sympa Donc continuez comme ça Ensuite on passe au site Nez Joli J'aime beaucoup le site Nez Joli Et je les remercie vraiment De me proposer des petites choses Comme ça à chaque fois C'est trop cool Merci Nez Joli Et pour commencer J'ai pris la mini beauty blender Pour appliquer l'anti cerne Je ne l'ai pas encore utilisé Mais je l'utiliserai dans un prochain tuto Il est bien Mais bien 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 mou Il est exactement comme le vrai Donc ça c'est une éponge On va dire éponge blender Parce que beauty blender C'est tout parfait Donc on va dire Éponge blender Regardez Il n'est pas du tout Vous savez comme Les éponges blender Super dures là Pas facile à travailler Ça une fois mouillé Il va gonfler Donc il sera encore plus doux Et encore plus moelleux Ensuite j'ai pris Cette éponge aussi Que vous avez vu Dans une de mes vidéos La vidéo Vampire Lip And Sexy Eyes Celui-ci je le trouve Un peu plus dur Quand même Engagé du mal Là je sens Pour appuyer Il se s'est concentré Mais il travaille très bien Vous voyez Il a un peu crado Parce que je l'utilisais aujourd'hui Et je l'ai pas mal utilisé depuis Je trouve que ça blinde bien Ça ne laisse pas de démarcation Ça ne laisse pas de tâche en fait De toute façon Je vous mets tous les liens Dans la barre d'infos Ça c'est des trucs Qui coûtent même pas un euro Donc c'est génial Pour les petits bidjets On est ensemble On est ensemble J'ai pris plusieurs paires de fossiles Alors Les 4 dernières vidéos Que vous avez vues Pour les 5 dernières vidéos C'est les fossiles Du site Nez Jolie Que j'avais appliqué Parce que oui Le haul que je vous montre Voilà Ça commence des joints Jusqu'à maintenant Ça je l'ai reçu Au mois de juillet Début juillet Non je l'ai reçu Une semaine avant que Joyce arrive Donc vous imaginez Si juste maintenant Que je vous les montre Même dans les vidéos En fait je vous disais Oui mais Je vais vous montrer ça Donc j'ai pris Trois paquets de fossiles Comme vous voyez Ces deux là Se ressemblent pas mal Sauf que là Ce sont des fossiles croisés Là ils ne le sont pas C'est ceux que je porte Actuellement là Et là Ce sont des fossiles Plutôt léger Et assez long C'est ceux que je porte Dans la vidéo Vampilip Ils sont pas chers aussi C'est comme les autres C'est dans les 4 dollars 3 dollars le paquet Ensuite j'ai pris cette paire là C'est une paire bien fournie Je la porte dans la vidéo L'été à l'automne Donc si vous regardez la vidéo Vous verrez les fossiles Que je porte Encore sur les jolis J'ai pris Comme vous le savez Parce que je kiffe porter J'ai pris plusieurs Plaquettes de faux tatouages Donc 1 2 3 3 4 5 6 7 8 Et 9 J'en ai pris 9 J'en avais pris 9 Je crois Parce que j'en ai donné Et d'autres On les a utilisés Mais vous savez Joyce Zaina Ils voulaient absolument Les portes Et tout J'en donne un peu A tout le monde Quand je vais chez mes cousines T'as dit t'as quoi Je suis sûre Mais t'as besoin sur moi On met pas papa Et cet hiver Je vais les porter Toujours un Détail quoi Détail D'ailleurs aujourd'hui Je voulais mettre Les grosses bandes ici Mais bon J'ai zappé là On commence à en tourner Donc voilà Toujours chez Né joli J'ai pris Un pinceau Qui ressemble Fortement Au HD 3D HD kabuki De chez Sigma Donc c'est le dupe Sauf qu'une fois Ensemble On voit qu'ils ont Absolument rien à voir Déjà De par sa taille Ça c'est Sigma Et ça c'est Né joli De par la taille Rien à voir Beaucoup plus long Les poils Là ils sont Regardez vous voyez Les poils bougent Bien Et là Beaucoup moins Ils sont beaucoup plus denses Bon ça Ça voulait avoir A peu près la même forme Mais on voit quand même Il y a une petite différence Bon avec ce pinceau là Le fond de teint Est beaucoup plus diffus Vous allez beaucoup plus vite Avec celui-ci Vous allez moins vite C'est plus concentré Mais sinon Voilà J'ai bien aimé ce pinceau Il coûtait entre 3 et 5 dollars Il coûtait presque rien Et franchement Je l'aime Je l'aime Je l'aime Il n'entre pas dans les recoins Comme celui de chez Sigma Vous voyez déjà la différence Quand on est là et là On voit que là déjà C'est autrement que là Mais sinon C'est un très bon pinceau Que je vous conseille Que je vous recommande Si vous n'avez pas les moyens D'acheter Celui de chez Sigma Je vous recommande Celui de chez Né joli Mais sans problème Les yeux fermés Sans soucis Et pour terminer Chez Né joli J'ai pris deux paires De boucles d'oreilles Quand même Parce que Voilà C'est Né joli quoi Pour commencer J'ai pris Cette paire Qui se porte Sur une selle oreille Donc Comme ça Et sur les cheveux Même ça serait stylé Sur les cheveux Et pareil pour l'autre Qui se porte aussi Sur le côté Voilà Le deuxième Il est tout simple Très mignon Ensuite J'ai de place à Mac Mac Cosmetics Alors Chez Mac Cosmetics J'ai pris La fixe plus La brume fixante Donc il permet De fixer son maquillage De rafraîchir le visage Voilà Et d'enlever la fibre poudreuse Qu'on peut avoir A la fin d'un maquillage Tout est à changer Oui Je crois que vous l'avez dit Déjà dans une vidéo Et donc Voilà C'est un Un indispensable Voilà Chez Mac Faut avoir ça Faut avoir ça Faut avoir ça J'en avais plus L'autre Vraiment Si je vous le montre Il me restait des gouttes Vous voyez pas dans les vidéos Je vais vous montrer même pas ce moment là Parce que c'était trop triste À voir Donc je préférais pas vous montrer Cette partie là Mais j'appliquais La plupart du temps Mon fixe plus Donc j'ai racheté ça Je suis trop contente Soulagée Voilà Trop contente Ensuite Ensuite j'ai pris Le crayon cork Alors Le crayon cork Je le pensais Un peu plus foncé C'est un crayon Qui est bien Pour les filles Qui sont beaucoup plus claires Que moi Parce que sur moi Je sais pas S'il va vraiment me servir Pour les contours Il va plus me servir A remplir mes lèvres Voilà A les rendre neutres Nudes Ça me fait plutôt un nude Mais ça fait pas du tout L'effet Que je désirais L'effet que j'avais imaginé Je vais vous le swatcher Ici rapidement Vous voyez ici Bon il peut quand même servir De contour parfois Mais je trouve que Ouais Ce sera mieux En effet En effet Remplissage des lèvres Pour pouvoir mettre Un rouge à lèvres après Pour neutraliser Et mettre un rouge à lèvres après Mais on verra Comment je vais l'utiliser Donc c'est le crayon cork De chez MAC Ensuite J'ai pris trois rouges à lèvres On va commencer Par le snob Alors le snob Le voici Ah allez Regardez les canons quand même Franchement il est canon Mais porter sur moi Je le trouve un peu chelou quand même Faut que je prenne le temps A le marier A le travailler Trouver comment le porter Je le trouve un peu chelou Mais voilà J'aime ce rouge à lèvres C'est la collection Un peu mat Il pense Je ne l'ai pas dit Ouais Donc c'est un mat C'est le stone Qui est Il est trop beau Trop beau Trop trop beau Ensuite Ensuite j'ai pris Je vais terminer par celui-là Alors Ensuite j'ai pris Le Le Naturally Transformer Alors le Naturally Transformer C'est un nude Très 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 clair Alors sur les peaux blanches Ça effacerait Carrément Les lèvres Si vous ne mettez pas de contour Au niveau de vos lèvres Ça peut y passer Les lèvres Et redessiner par dessus Vous savez Faire la bouche de Crélie Turner Par exemple Alors sur une peau noire C'est un espèce de nude J'aime bien ce genre de couleur là Avec un crayon brun En contour de lèvres Vous mettez ça à l'intérieur Vous estompez bien Ça peut faire un nude Plutôt sympa Ou justement Avec le crayon corp Que je mets le crayon corp Juste en dessous Je mets ça par dessus Et je redessine encore Les lèvres Avec un crayon brun Ça peut être canon Toujours la collection The matte Livre de chez MAC Et pour terminer Oh my gosh Oh my gosh Look at my face Le matte royal Donc c'est celui que je porte Sur les lèvres Maintenant Dans cette vidéo A l'instant même Tout de suite La petite voix Non Hey Si vous allez Je vous dis les filles Si je ne l'avais pas J'allais pleurer Si je n'arrivais pas à l'avoir J'ai tout fait pour l'avoir Et je suis trop contente Je l'ai C'est un bleu Foncé Un bleu nuit Je n'en sais rien Un bleu violet Je n'en sais rien Moi je ne sais pas expliquer Les soutanes Les machins Les machins Les machins Les froids Les chauds Les briller Les Je ne sais pas expliquer Mais bon Il est trop beau Il est magnifique Vous le voyez Je ne sais pas Je ne sais pas J'ai pas besoin d'expliquer C'est un genre de bleu Foncé Bleu violet Je ne sais pas Un bleu nuit J'en sais rien Mais Ah C'est bien Il est canon Canon Il me fallait Et j'ai réussi A l'avoir Donc voilà pour mes produits De chez MAC Comme vous savez J'adore MAC Ensuite on va passer Au site Makeup Geek Alors chez Makeup Geek J'ai pris J'ai pris quoi ? J'ai pris des fards Chez Makeup Geek J'ai donc pris 7 fards à paupières Plus un pigment Le premier C'est le mocha Qui est un marron Un marron mat Il va bien servir Pour Vous savez Redéfinir Le coin De la paupière Ou même Faire des transitions Ou bien faire Le niveau Le code Chris Il pourra servir Donc c'est un marron Café Je peux dire Pas chocolat Plutôt café Ensuite j'ai pris Le brown sugar Le brown sugar Qui est un marron Irisé Voilà il est un peu Irisé Comme ça C'est un marron Plutôt chaud Celui-là Il est très très beau Ensuite j'ai pris Le crème brûlé Jacqueline Hill Celle-là Avec son crème brûlé Et avec son Je ne sais plus L'autre Comment il s'appelle Mais elle m'a fait rêver Elle s'effare Elle m'a fait rêver Donc heureusement Je l'ai fait Pas de mort Je l'ai testé Donc le crème brûlé Comme vous voyez C'est un espèce De beige Qui est un Un fard mat aussi C'est des fards Qui sont très Moelleux Ils sont un peu Mousseux Comme ça C'est très bizarre Donc voilà Le crème brûlé Qui est une couleur Crème Voilà Ensuite j'ai pris Le last dance Qui est un fard Mat Il est mat celui-là Ouais C'est un fard mat Un peu top C'est un espèce de top Avec des sous-tons On va tirer des sous-tons On va tirer des sous-tons Un peu des sous-tons Ouais voilà Moi je suis pas forte Pour expliquer les couleurs Je suis pas une experte Ça viendra avec le temps On s'y a les habitudes Les recherches Surtout sur internet En même temps On va voir internet Dessous les yeux Et t'as fait les recherches Pour avoir tous les trucs Mais bon Franchement J'ai tourné les vidéos Ça prend du temps Enfin bref Comme vous pouvez le voir C'est un espèce de top Une fois porté Il me fait penser un peu Au Le rouge à lèvres Que je vous ai montré Le stone Une fois swatché Il me fait penser un peu Au stone Enfin bref Vous avez vu la couleur Ensuite j'ai pris Le gold de Digger Qui est un doré Tout simplement Couleur gold Donc or Et pour terminer Le fard Qui m'a fait faire La vidéo Vampilip Qui est le beetle Donc c'est un espèce De cranberry Rouge Très onctueux Les fards Ils sont très très onctueux Une espèce de cranberry rouge Un peu Qui coule comme ça Ok Moi plein de cheveux Ouais Voilà Très 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 beau ce fard Peach creamy Donc comme vous le voyez C'est un fard très très clair C'est bien ça Pour illuminer L'arcade sourcilière Il va bien me servir Pour l'arcade sourcilière Donc voilà C'est un fard mat aussi C'est fard Je suis love Ça je me disais Ils m'ont manqué Je comprenais pas Je suis love de ces fards Ensuite pour terminer J'ai pris un pigment Qui s'appelle Insomnia Les filles C'est le genre de pigment Quand tu mets ça sur les yeux T'as même pas besoin de parler Ça dit aux gens Je n'ai pas les temps pour toi Je n'ai pas les temps pour toi Tu vois non J'ai pas les temps pour toi Tiki J'ai pas les temps pour toi Les pigments parlent à ma place Ce pigment est magnifique Il est magique C'est un mélange de vert De bleu De rose De rouge Ça fait penser un peu Aux cendres d'un volcan Je ne sais pas Mais il est magnifique Et je prépare déjà Un look avec Parce que c'est de la folie Ça pour les maquillages d'automne Bombastique Fantastique Et j'ai trop hâte De vous faire un maquillage Avec ça Et pour terminer J'ai pris une petite palette Donc la Z palette Pour pouvoir mettre Justement mes fards Que je n'ai pas encore installés Et dans la Z palette Ils offrent des petits aimants Vous savez Pour enlever les fards Que vous avez dans d'autres palettes Qui n'ont pas forcément l'aimant Parce que les fards Make-up geek Sont déjà aimantés Comme les fards Make-up geek Sont déjà aimantés Vous n'aurez pas besoin de ça Mais ça Ça peut vous servir Pour d'autres fards Que vous avez dans d'autres palettes Et qui ne sont pas aimantés Donc la Z palette Moi j'ai pris combien de compartiments Je ne sais même pas On peut mettre Un peu près 16 fards À l'intérieur Je ne sais pas Vous voulez prendre Quelque chose de grand Je vais déjà le remplir Parce que j'ai d'autres Fards make-up geek Qui arrivent Qui sont en chemin Mais j'ai d'autres polis Qui arrivent Mais j'étais obligée De tourner la vidéo Ça faisait trop long Puis j'ai eu trop de trucs Déjà je ne sais même pas Comment je vais m'en sortir Je vais voir la vidéo Elle va durer 30 minutes Mais je suis désolée les filles Je ne vous ai pas vu Depuis longtemps Même 35 minutes Je sais que vous avez regardé Moi je fais des vidéos Là où vous regardez Tout ce que vous avez fait Enfin bref Voilà Pas mal la Z palette Plutôt cool Pas trop cher Les produits make-up geek Sont arrivés hyper rapidement Je les ai eu en une semaine et demie Ou une semaine Puis entre une semaine Une semaine et demie Ça n'a pas dépassé deux semaines Et franchement Voilà Tout ce qui est frais de porc Et tout machin Je vous le noterai en bas Parce que là Comme ça je me rappellerai Puis il y a pas mal de choses Donc je ne sais plus du tout Et j'écrirai sur un calendrier Maintenant Parce que vous êtes plusieurs À demander Ça arrive en combien de temps Les frais de douane Etc Machin machin Pour les sites Et bien J'écrirai maintenant Sur un calendrier Dès que je commande Dès que ça arrive Et tout Pour avoir exactement tout ça Et ne pas vous dire de bêtises Ensuite j'ai acheté Le Radiant Creamy Concealer De chez Nars Que vous avez déjà vu Dans plusieurs vidéos Maintenant c'est plus Voilà Et je l'adore Les filles Ce produit est trop bien Je suis fan Je le porte même Pour aller tous les jours Au travail Je suis pas du genre J'ai des produits Que j'utilise tous les jours Et d'autres Que je n'utilise pas Plus pour des vidéos Des sorties Etc Mais là Je l'utilise tous les jours Tellement que je l'aime Ce produit Je vous le recommande Vraiment à gogo Moi j'utilise Le amande Et je l'adore Il est moelleux Crémeux Il ne rentre pas Dans les plis En ce moment Je dors pas beaucoup Je commence à avoir des Je commence à avoir Les yeux un peu gonflés Je commence à avoir Des petites ridules Et tout Puis voilà Le sommeil Et moi en ce moment C'est chaud Mais Il n'entre pas Dans les plis Et ça C'est de la bombe Donc Le radio cream cancer De chez Nars Un top Et quand j'étais chez Sephora Parce que je l'ai commandé Sur internet J'étais chez Sephora A Paris Pour récupérer Mon colis J'ai Une Une des maquilleuses Qui était à la caisse Donc une des vendeuses maquilleuses Qui m'a reconnue Trop mignonne Et tout Elle m'a reconnue Et elle m'a offert Cette petite pochette De chez Yves Saint Laurent Parfum Mais la petite pochette Est trop 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 mignonne Les filles Il y a des petits Reliefs Comme ça C'est en relief Il y a écrit quoi déjà C'est beauté Love Yves Saint Laurent Beauté Love Yves Saint Laurent J'aime trop La petite pochette Est trop 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 Cute Et je Je la remercie Elle m'avait fait un petit coucou Sur Insta Je te fais de gros bisous Si tu passes par là Et voilà Trop 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 mignonne Et à l'intérieur J'ai des produits à vous montrer Kiko Et The Body Shop Ensuite J'ai commandé Des Long Lasting Lip Gloss Comment on appelle ça Long Lasting Lip Gloss Matte Sur Ebay Ça C'est le bon plan De la vidéo Alors C'est des gloss matt Donc De la marque Key Best J'en ai plus Pris plusieurs J'en ai 12 Je vais vous montrer Plus loin Comme ça J'ai pris la couleur 06 Je vous dis pas Que c'est une couleur rose Machin Vous le voyez vous même Je pense J'ai pris 7 couleurs Donc 1 J'ai pris cette teinte J'ai pris cette teinte Encore cette teinte Ensuite J'ai pris ça J'ai pris ça Qui est un nude J'ai pris celui-là Celui-là J'ai pris ça J'ai pris ça Ça Encore ça Et vous C'est terminé J'ai pris ça Je vous prépare Une vidéo Dessus Complets Avec les swatchs Le swatch main Le swatch lèvres Ce que j'en pense Une vidéo juste pour ça Parce que ça C'est mon bon plan C'est le bon plan Là Ils ont rien à voir Avec les autres Long lasting Vous savez En tige Que j'ai utilisé Dans ma vidéo Nude De maquillage neutral Ils ont rien à voir Là C'est vraiment Un coup de coeur Les autres Je suis pas convaincue Ça vous le savez Sur Snapchat J'en ai parlé Mais là Je suis convaincue Donc c'est une vidéo Il y aurait une vidéo spéciale Sur ça Mais je vous mets quand même Le lien dans la barre d'infos Pour que vous puissiez aller voir Et commander Si vous avez envie Surtout mes Snapchateuses Vous avez demandé Énormément Me demander Le lien Parce que j'ai fait une expérience J'ai dormi avec Sur la cuisse Pour voir ça Tenait La tenue Et tout Donc vous avez kiffé Et donc Je vais vous mettre Le lien direct Dans la barre d'infos Mais une vidéo Dessus sera en ligne Très prochainement Ensuite Il y a Cette marque Down 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 Cette marque Ouais Vous avez vu Non Morphe